L'inflammation chronique Nutrition L'inflammation chronique, liée à notre mode de vie, serait à l'origine de nombreuses maladies, du diabète à l'asthme, en passant par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le diabète et les rhumatismes. L'inflammation chronique Quand on veut prendre soin de sa santé, l'inflammation chronique est l'un des principaux ennemis à combattre. Elle serait à l'origine de nombreuses maladies comme le diabète, l'asthme, l'obésité et certains cancers. Parmi les facteurs environnementaux, qui favorisent l'inflammation chronique, l'alimentation joue un rôle important. L'idée est donc de faire de son frigo une sorte de pharmacie naturelle préventive. L'inflammation chronique L'inflammation chronique Pourvoyeuse de maladies Mais l'inflammation chronique, qu'est-ce que c'est ? Si vous vous faites une coupure au doigt, cela crée une inflammation. La blessure va enfler, rougir, être douloureuse. C'est un processus naturel de défense. Une réponse de l'organisme à une attaque extérieure, à un virus ou une blessure, explique Latitia Proust-Millon, diététicien-nutritionniste et co-auteur de l'ouvrage, le grand livre de l'alimentation anti-INFLAMMATOIRE L'inflammation chronique L'inflammation chronique en revanche, c'est lorsque ce processus s'emballe et se propage à tout l'organisme. Elle est exacerbée par des facteurs environnementaux tels que le stress, la pollution intérieure et extérieure, et par une alimentation déséquilibrée et trop riche, qui va venir encrasser l'organisme. Un phénomène qui a des effets délétères sur la santé ? L'inflammation chronique a une part avérée dans les principales maladies qui tuent, comme le cancer, les maladies neurodégénératives, ou encore les maladies cardiovasculaires, confirme Dr Frédéric Saldemann, cardiologue et nutritionniste, auteur de votre santé sans risque, et... Alba Michel. Alzheimer, arthrose, cancer, diabète, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité ou encore psoriasis, polyarthrite rhumatoïde et sclérose en plaques, toutes ces pathologies appartiennent à la longue liste des maladies liées à une inflammation chronique dans l'organisme, détaille l'Aetitia Proust-Mion. Et les troubles dépressifs feraient aussi partie de cette liste. Une étude publiée début octobre dans la revue Molecular Psychiatrie, et menée par des chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Montpellier montre qu'un régime alimentaire riche en acides gras saturés, en sucres et en produits raffinés, des aliments pro-inflammatoires, est associé à un plus fort risque de dépression. Les signes de l'inflammation chronique.En pratique, comment savoir si l'on est sujet à l'inflammation chronique ? Elle se traduit par de nombreux symptômes, qui peuvent se manifester partout dans le corps, indique l'Aetitia Proust-Mion. Cela se voit à la qualité altérée de la peau et des cheveux, si vous êtes sujet à des migraines répétées, à des maux intestinaux chroniques, ou à des crises d'acné fréquentes. Idem si vous souffrez régulièrement d'infections de type cystite, otite, ou sinusite, ce sont des infections inflammatoires qui, si elles ne sont pas bien prises en charge, peuvent générer une inflammation chronique, avertit la nutritionniste. Autre signe qui ne ravira pas les personnes coquettes, l'inflammation chronique fait vieillir plus vite, et creuse et ride, souligne le docteur Saldeman. Elle accélère le vieillissement cutané, et provoque un vieillissement généralisé de l'organisme. Comment ? L'inflammation chronique génère un stress oxydatif, cela fait en quelque sorte rouiller nos cellules, illustre le docteur Patrick Assia, cardiologue et vice-président de la Fédération Française de Cardiologie, FFC, ce qui a notamment pour effet de favoriser la rigidité et le vieillissement des artères. Les liens entre inflammation chronique et alimentation. Et l'alimentation n'est pas étrangère à ce processus inflammatoire. Certains aliments ont un effet prix inflammatoire, et d'autres ont au contraire des propriétés anti-inflammatoires avérées, expose le docteur Frédéric Saldeman. Et sans surprise, les aliments qui favorisent le plus l'inflammation chronique, sont aussi ceux qui favorisent diabète de type 2, cholestérol, et obésité. Beurre, charcuterie, pain blanc et sucrerie ne sont pas nos amis. Il y a également un lien entre l'inflammation chronique, et les additifs chimiques contenus dans les plats et aliments ultra-transformés, avertit l'Aetitia Proust-Mion. Une consommation élevée de produits riches en sucre favorise aussi l'inflammation chronique, et a des effets délétères importants. L'augmentation du taux de sucre dans le sang va entraîner la sécrétion d'insuline, mais quand le procréa, qui produit l'insuline, est trop sollicité, à terme cela déclenche un processus inflammatoire. Prévenir l'inflammation chronique en soignant le contenu de son assiette. Pour prévenir l'inflammation chronique, il faut soigner le contenu de son assiette. Première chose à faire, privilégier les aliments à indice glycémique, i, bas, conseille la nutritionniste, pour éviter les variations trop importantes de la glycémie. Exip 1, pâtes, et riz blanc, on passe aux versions